Favoriser l'accès à l'eau potable à 90% de la population rurale congolaise, tel était le grand défi que s'était lancé le gouvernement de la République du Congo avec le projet hydraulique denommé Eau pour tous, mis en route en août 2013 dans la Buenza au sud-est du pays. Entièrement financé par l'État congolais à hauteur de 193 milliards de francs CFA, soit 294 227 000 euros, Eau pour tous, dont la réalisation avait été confiée à une entreprise brésilienne a installé sur l'ensemble du territoire près de 4 000 forages dotés entre autres d'un kit solaire pour l'alimentation électrique de la pompe, des trois réservoirs de stockage d'une capacité de 3 000 litres chacun, ainsi que d'un système d'assainissement. Seulement voilà, après l'installation de ces forages, la désillusion a vite pris le dessus sur l'espoir que ces points d'eau avaient suscité au sein de la population rurale. A Bondji, dans le département du Quilou, à une trentaine de kilomètres environ de Pointe-Noire, la capitale économique, tous les points d'eau sont hors d'usage. La corvée de l'eau est désormais l'affaire de tous. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. Et pour cause, la population dépend pour ses besoins en eau des camions-citernes qui viennent de Pointe-Noire. Là, l'eau pour tous était venue s'installer ici, dans Bondji, mais on avait seulement au maximum l'unique forage d'eau. Mais le forage qu'on nous avait mis ici, ça n'avait pas mis du temps. Nous souffrons beaucoup en ce qui concerne nous. Si le camion ne venait pas nous livrer l'eau, nous serions morts de soif. Tous les points d'eau installés jusqu'aux alentours ne fonctionnent plus. Et même cette eau des camions que nous buvons nous cause des problèmes de santé, comme la diarrhée. Ici, à l'entrée du village Bondji, des camions-citernes appartenant à une société pétrolière de La Place viennent chaque mardi et vendredi, soit deux fois dans la semaine, livrer de l'eau potable gratuitement à ses habitants. Quelle est la situation dans les villages environnants ? Nous allons les découvrir ensemble dans la suite de ce reportage. Nous arrivons après quelques minutes de route au village Mbuku, une localité de près de 402 ménages. Ici, sur neuf points d'eau qui ont été installés, seulement quatre sont opérationnels par intermittence. C'est le cas de ce forage du quartier Manguet. À cause de l'entretien effectué un jour plus tôt sur les cuves, l'eau ne peut être puisée durant deux jours. Ceux qui sont en manque d'eau retournent aux vieilles amours, la source d'eau située à près de deux kilomètres du centre du village. Plus loin au village Tchitondi, un seul forage fonctionne sur les six installés par le projet Eau pour tous. Des populations évoquent des dysfonctionnements techniques. Quand ils ont installé le forage, l'eau coulait. La première année, c'était de la bonne eau. Cependant, en saison sèche, l'eau n'est coulé plus, elle tarissait. On a constaté qu'il manquait le surpresseur pour alimenter les cuves. Le forage ne fonctionne plus depuis 2017. Nous n'avons plus d'eau. Cap Surianga, ce village sort du lot. Ces deux forages fournissent de l'eau à la population de façon particulière. Les robinets défectueux n'ayant pas été remplacés, l'eau bleue coule à longueur de journée sur un tuyau à l'arrière de l'installation. À Bilala, le constat est quasi le même. Vol des kits solaires, état défectueux de robinets et manque d'entretien, autant des raisons qui font que cette bourgarde de plus de 7000 habitants ne soit plus approvisionnée quotidiennement en eau potable. Tous nos efforts pour avoir l'avis des autorités congolaises sur cette problématique sont restés vains.